sauce gombo recette de sauce gombo regardez notre sauce avec du riz trop bon les amis vous allez adorer alors les amis ça passe bien avec le riz et voilà un kilo de gombo un oignon une tomate quatre aïs et là c'est 900 grammes de crevettes là c'est du poivre feuilles d'oignon feuilles de persil un cube et voilà on va commencer par découper toutes les têtes de nos gombos alors chers amis avant de continuer la recette n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager voilà on va nettoyer nos gombos hors caméra et là dans notre casserole on va renverser la viande de mouton dans deux l'huile voilà et l'huile c'est l'équivalent de 50 millilitres d'huile voilà et là on épluche nos oignons et les oignons vraiment il faut retirer le bas de l'oignon parce que si vous ne les retirez pas ça donne autre goût à votre sauce donc il faut toujours les retirer avant de découper vos oignons et là on découpe tout en dés les oignons l'ail et la tomate voilà après les avoir découpés on renverse tous les oignons pour la friture également il faut bien frire on frire le tout pendant 4 à 5 minutes on rajoute les feuilles d'oignon et feuilles de persil voilà vous voyez après 4 minutes on rajoute de l'eau bouillante moi je rajoute de l'eau bouillante pour aller pleuver vous pouvez rajouter le que vous voulez ça peut être l'eau froide l'eau tiède voilà et là on va mixer nos gombos les amis qui a dit que le gombos mixé n'est pas bon pour la sauce gombos c'est très très bon essayez et voilà dans notre sauce on va rembourser notre poivre une cuillère à soupe voilà et maintenant on rembourser les gombos mixés et on rajoute le sumara que je vous dis toujours qui est très bon pour la santé mettez toujours le sumara dans vos plats africains vraiment c'est très bon pour les hyper tendu et vraiment ça prévient l'attention donc je vous conseille d'utiliser dans les plats africains et ça donne toujours un très bon goût un très très bon goût ok les amis donc n'hésitez pas si vous en avez pas c'est pas obligatoire mais vraiment pour ceux qui peuvent l'utiliser utiliser car c'est très bon pour la santé et voilà alors on passe aux crevettes on va retirer toutes les peaux vraiment de nos crevettes je rétire la tête également je rétire tout après avoir retiré je les ai renversé dans la sauce voilà on retourne en dessous pour ne pas que ça crame et là je rajoute l'huile rouge voilà l'huile rouge vous prenez la quantité que vous voulez c'est pas obligatoire aussi c'est facultatif mais vraiment cette sauce à base d'huile rouge et moi j'ai rajouté l'huile rouge parce que je n'en ai pas assez voilà et là je rajoute maintenant le bouillon vraiment les amis le sel aussi je le rajoute et que ce soit le bouillon ou le sel vous rajoutez toujours à la fin de votre cuisson les amis sans quoi si vous rajoutez plutôt votre sauce ne sera pas gluant voilà rajoutez toujours à la fin de la cuisson alors vraiment les amis notre sauce est prêt sauce gombo à base sauce gombo à la viande de mouton et crevettes très très bon les amis essayez la recette une très bonne cerce vraiment je vous conseille d'essayer et venir me mettre en commentaire le goût une très bonne recette vraiment alors voilà je sais avec le riz n'hésitez pas à liker à partager et là voici mes autres vidéos à l'écran que vous pouvez regarder aussi pour différentes choses et bisous abonne toi